Salut à tous, comme peut le voir on se retrouve à nouveau sur Nioh, donc ici non vous ne regardez pas pour aller vous faire une nouvelle présentation du tout premier build que j'avais construit sur Nioh, à savoir donc via deux bonus ensemble, celui du Nidia Dragon et d'Izanagi. Alors à l'époque je vous l'avais présenté avec des stats différents, notamment des effets, des statuts parfois différents de ce que je montrais là, etc. J'ai modifié pas mal de choses, j'ai fait en sorte de rendre ce build toujours autant offensif et à la fois défensif, vous pouvez voir qu'à la place des 6000 pv quelques, j'ai quand même 8000 pv, ce qui n'est pas rien. Et on va voir 2-3 choses que j'ai modifié évidemment pour faire en sorte qu'on ait plus de défense, ou en tout cas que l'ennemi nous fasse beaucoup moins mal, surtout ça. Alors pour compenser la modification des stats que j'ai fait, ou là je vais taper à 29000 de base au lieu de 29 923 comme je faisais à l'époque, j'ai rajouté un accessoire particulier qui est l'augmentation d'attaque valeur plus. Ce qui permet de compenser la perte de dégâts que j'ai eu, bien qu'elle reste au minimum, puisque mine de rien comme je vous le disais, on passe de 29 900 et quelques à 29 000, c'est pas une grosse perte. Et sur une grosse attaque de compétence telle que la dégâne rapide de l'ail, on passe de 244 000 à 237 000, c'est pas une grosse perte, exactement avec les mêmes bonus d'attaque. Donc vous voyez, j'ai vraiment bien géré le truc comme de façon à ce qu'on garde un maximum d'attaque, tout en ayant bien plus de PV, pour pouvoir encaisser mieux. Ce qui est plutôt cool je trouve. Ensuite, ce qui est bien, c'est que j'ai modifié mon deuxième accessoire, j'ai mis un autre que j'avais pour un autre build, que j'ai droppé, qui me permet d'avoir l'augmentation d'attaque, en plus de l'autre qui possède déjà l'augmentation d'attaque. Donc là j'ai deux accessoires avec augmentation d'attaque valeur plus, ce qui fait concrètement que j'ai récupéré la puissance que je l'avais, tout simplement. Donc là où il est tapé à 29 923, je suis à 29 940, donc je suis très très légèrement en dessous, tout en ayant plus de défense, donc c'est pas mal. Par contre, j'y reviendrai sur cet accessoire que je conseille pas d'utiliser en état tel qu'il vaut mieux être à 29 000, et faire plus de dégâts sur les yokai, que d'être à 29 940, et de faire beaucoup moins dégâts sur les yokai. On y reviendra. Alors, en ce qui concerne le build, je vais parler ici principalement des changements que j'ai apporté, parce que de toute façon je l'ai déjà entièrement présenté, mais voir faire quand même une petite présentation très rapide, pour le coup. Ouais, très rapide. Alors, les deux bonus ensembles, je rappelle, la base d'un build, et si vous voulez bien démarrer votre partie, intéressez-vous aux bonus ensembles, c'est très important. Alors, toutes les armures n'en possèdent pas, on m'a déjà posé la question, oui, certaines armures n'en ont pas, par contre, oui, on pourra leur mettre une grâce plus tard via les abus, donc un bonus ensemble. Ça, vous le verrez en tant que vous, et c'est d'ailleurs sur ce genre d'équipement, qu'on va partir plus tard, parce qu'ils pourront nous permettre de créer nos propres builds, comme on l'entend, sans forcément être restreint par un tel bonus ensemble, qui ne peut pas tomber de tel ou tel katana, ou une autre arme, ou un autre équipement. Bref. Donc là, on tourne sur deux bonus ensembles, je le rappelle, le ninja dragon en 7 pièces, c'est obligatoire, ne cherchez pas à comprendre, je ne vais pas expliquer entièrement pourquoi, si nécessaire, je vous mettrai le lien de la première vidéo, où j'avais expliqué déjà un maximum de choses, ensuite, on y retrouve les anagi en 4 pièces. Un bonus ensemble, il faut au moins toujours l'avoir en 4 pièces. Pourquoi ? Parce qu'on a dégâts de mêlée, 14% à peu près, genre on dit, évidemment. C'est très important. Alors, pour votre première partie, entre parenthèses, comme on me pose souvent la question, oui, intéressez-vous aux bonus ensembles, droppez l'un des bonus ensembles les plus répandus sur les premières parties en général chez les joueurs, c'est-à-dire le set d'ensemble du guerrier sans égale de ouest. Franchement, ça reste vraiment pour moi le meilleur, en tout cas pour bien démarrer, d'autant qu'en 7 pièces, il est vraiment nickel. Tu as vraiment des bonus qui sont très bien jusqu'en 7ème pièce, donc profitez-en. Vous pourrez facilement dropper sur les spectres rouges, les épées qu'on invoque au sol, donc qui sont la mort d'autres joueurs, en fait, tout simplement. Vous pourrez très facilement choper les pièces sur eux. Choper-le en 7 pièces. Vous verrez, ça vous changera la vie sur votre jeu. N'oubliez pas, très important, mais on dirait bien là après, ce sont les modifications d'attaque, le bonus de faille mi-attée, etc. Bref. Donc là, pour revenir à Izanagi, je l'utilise pour quoi ? En 4 pièces. Simplement parce qu'on a une réduction des dégâts liés à chacun des bonus ensembles, comme pour le récit en 2 pièces. On a en 3ème pièce, une augmentation d'attaque en récupérant des PV, donc ça on va le coupler au talisman de rajeunissement que j'utilise, ce qui me permet de gagner des PV pendant un certain temps, enfin de récupérer des PV pendant un certain temps, ce qui fait que j'ai un bonus d'attaque permanent, tant que le talisman y dure. Sachant qu'en plus, entre parenthèses, sur les bras, vous pouvez y mettre un effet de statut qui permet de prolonger la durée du talisman de rajeunissement. Donc c'est pas mal. En 3ème pièce, évidemment, les dégâts de mêlée, 14%. Toujours au moins en 4 pièces, qu'il faut porter un bonus d'ensemble pour au moins ses dégâts de mêlée. Toujours. Vous pouvez très bien partir sur un build avec 3 bonus d'ensemble en 4 pièces. Je rappelle que oui, ça fait 12 pièces, et on a 9 en placement, mais on a un accessoire qui permet de porter tout ça en faisant passer une pièce pour deux. Je rappelle que le yazakami, que j'ai en dessous, en effet de statut, on y retrouve réduction de condition de bonus d'ensemble, qui permet de faire passer une pièce pour deux. Donc, quand je porte 3 pièces d'un bonus d'ensemble, c'est comme si j'en avais 4. Donc, quand on a 3 bonus d'ensemble, c'est comme si on avait 12 pièces au lieu de 9. Voilà. Donc, on les a tous jusqu'en 4ème pièce, donc avec chacun d'entre eux, 14% de dégâts de mêlée en moyenne. Ce qui nous fait près de 45%. Et c'est énorme. Voilà. Bref. Je rappelle que le yazakami, vous pouvez l'avoir dans la mission La Trace du Maître, dans la région de Tokai. Quand vous allez aller dans cette mission, vous apparaissez devant un hôtel. A droite de l'hôtel, vous allez voir qu'il y a une porte qui est fermée, qui s'ouvre de l'autre côté. Pour ça, il faut monter à l'étage. Vous allez voir qu'il y a une barrière cassée, où vous pouvez vous laisser tomber sur les poutres. Laissez-vous tomber sur les poutres. Elle est tout droit, au fond à droite. Vous allez voir qu'un petit hokai et une tête de feu ou de je ne sais plus quoi qui va apparaître. Traversez le mur qui est à côté d'eux, avec un trou dans le mur. Vous allez voir qu'en contre-mère, il y aura un cadavre avec l'accessoire. Alors évidemment, le yazakami, c'est du drop aléatoire. Ce qui veut dire que vous pourrez très bien tomber sur autre chose. Un autre accessoire, peu importe ce que c'est. Vous ne l'aurez pas forcément du premier coup. Si vous avez du cul, vous l'aurez vite. Si vous n'avez pas de chance, il va falloir recommencer la mission une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, trente fois et plus. Ça dépend de la chance que vous avez, tout simplement. Et une fois que vous l'aurez, vous serez tranquille. Faites-le le plus tôt possible, dès que vous le pouvez. Bref. Alors, là on a fait le tour. Pas besoin d'en dire plus pour celui-ci. Donc, son bonus d'attaque, au passage, nous donne à peu près dans les 3000 d'attaque en plus. Donc, au lieu de taper à 29000, on va être à peu près à 32000. Ensuite, on va retrouver notre 7 d'ensemble de l'unité à dragon. Donc, en 7 pièces. Réduction des dégâts en 2 pièces. Comme d'hab. Troisième pièce, on a une augmentation d'attaque en frappe au bien-être. Ça veut dire que si j'envoie un kunai, moi, suriken, et j'enclenche un bonus d'attaque. Alors, il fait une époque, et je le rappelle, où on me disait, tu te sers mal de ce bonus ensemble. Et en plus, c'est les unitiles de par son épée qui a dégâts de mêlée yokai. Alors ça, c'est des conneries, il ne faut pas écouter ça. Il faut oublier ça. Pour ce qui est de la troisième pièce. Non. Je ne me sers pas mal de ce bonus ensemble. Je rappelle, et certains ont tendance à l'oublier, qu'on a des bonus passifs. Quand on va dans la prendre des compétences, vous le verrez, on va y faire un tour. On a ici, donc, certaines, et on ne va pas appeler ça des compétences, mais certains bonus activables sur trois paliers, ce sont des bonus qu'on a en arrière-plan. Par exemple, ici, augmente les dégâts de mêlée de 5% face aux ennemis dont les PV sont au maximum. Et là, ça nous intéresse, puisque c'est sur nous qu'on va parler. Donc là, grosso modo, au premier stade, on a 10%. Plus 5% sur les deux autres, ce qui fait 20% d'attaque en plus. Quand on a tous les bloqués. C'est pas rien. C'est énorme. Bref. Alors, là où je vais en venir, c'est que si jamais j'active mon bonus. Avec le shuriken, le kunai. Et on va y retourner dessus pour bien me faire comprendre. Il est ici. Voilà. Si j'active ce bonus, qu'est-ce qui va se passer quand je vais envoyer un shuriken sur les mines ? Il va perdre de la vie. Et s'il perd de la vie ? Le bonus passif où j'ai mis 20% d'attaque quand il a sa pleine santé. Qu'est-ce qui se passe ? Il disparaît. Je viens de perdre 20% d'attaque. Pour gagner quoi ? A peu près 12% d'attaque avec mon bonus en troisième pièce. Ben, il n'y a pas d'intérêt. Ça, c'est bien quand tu as un boss qui est trop chiant, trop long à tuer. Tu peux, cette fois, envoyer des kunai et tout. Et lui, on vit shuriken. Peu importe, on pourra avoir le bonus d'attaque. Ça équivaut à peu près à 5000 d'attaque. Donc au lieu de taper à 29 000, on va être à peu près à 34 000. Voilà, donc il faut faire la part des choses. Et pour ceux qui n'ont pas capté à l'époque, vous comprenez pourquoi maintenant je ne m'en suis jamais servi. Donc si on s'en sert, c'est uniquement quand on traîne en longueur sur un boss et qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir le one-shot avec une grosse technique de compétence. Donc là, on l'attaque d'abord avec une grosse technique pour enlever un maximum de dégâts et après on se sert de ce bonus. Ensuite, on est retrouvé en quatrième pièce, les dégâts de mêlée, comme d'hab. Cinquième pièce, l'esquive. Enfin, la minimalité d'esquive prolongée, donc il permet d'être invulnérable légèrement plus longtemps que d'habitude. C'est plutôt sympa, on voit vraiment la différence. Et quand vous y êtes habitué, si jamais vous l'enlevez, vous verrez qu'il y a vraiment une différence. Ensuite, Shereken illimité. Donc là, en sixième pièce, qui dit Shereken illimité, dit dégâts minimaux. Il vous l'indique, en appuyant, on nous tourne plus souvent, vous allez dessus. Donc, peu importe le nombre de Shereken de base que vous utilisez, votre inventaire ne diminue jamais. Donc, c'est limité. Par contre, il inflige seulement la quantité minimale de dégâts. Donc, au lieu de taper à 500 qu'à Shereken, vous serez à 6. Oui. Donc là, c'est utile quand même pour certains boss. Par exemple, Saïka qui vole. Bah, si tu n'arrives pas à le faire tomber au sol, tu l'envoies à Shereken, il tombe, tu le plantes au sol. Tu viens lui faire du gros dégâts. Donc, ça peut être utile. Ensuite, on a en septième pièce, l'épée et dragon vérité. Donc là, c'est très important. C'est quelque chose qui est extrêmement important sur ce bonus ensemble. Si vous ne comptez pas utiliser le Nidia Dragon en 7 pièces, il n'y a aucun intérêt de s'en servir. Aucun. Et quand je dis aucun, aucun. Alors maintenant, rien n'empêche de s'en servir en 4 pièces pour les dégâts de mêlée. Mais de prendre une autre épée, un autre katana. Parce que l'épée et dragon, si elle est pas en 7 pièces, c'est poubelle. Je vous le dis. Elle ne sert à rien. Elle est inférieure aux autres. Il faut obligatoirement avoir un katana différent, qui vient d'ailleurs. Et qui n'est donc pas, on va dire, sujet à ce musée ensemble. Et je rappelle au passage qu'en 7ème pièce, on a donc toute la puissance du katana, mais aussi de son kusarigama. Même si le kusarigama n'a pas de joyaux qui se convient à lui, il en bénéficie. Donc, si on n'a pas la 7ème pièce, son kusarigama est moins puissant. Tout comme l'épée. Je rappelle ici que c'est comme dans Nidia Geddon, d'où vient d'ailleurs cette épée dragon. Dans Nidia Geddon, tu as 4 niveaux d'amélioration. Sur les 3 premiers niveaux, tu n'as pas le joyau. Et pour la mettre au taquet, à fond, tu vas améliorer le stat 4, quand on va récupérer le joyau. Plus tard, dans l'aventure, c'est à Yann qui nous l'amène, etc. Et on colle à la garde du katana, et là on libère sa puissance. Et bien ici, c'est le même principe d'un Nidia. Dès qu'on a cette pièce, le joyau est collé à la garde, et là on libère sa puissance. Ce qui fait que finalement, on est légèrement supérieur à tous les builds. Alors, j'ai réussi à construire un build qui était plus puissant sur les coupes basiques. Au lieu de taper à 29 000, par exemple, je peux taper jusqu'à du 32 000, 33 000 facilement. Voir même 34 000 si j'ai deux accessoires avec l'augmentation d'attaque valeur plus. Ce qui est plutôt sympa, sans compter que si je mettais le clan adéquate, je pourrais taper jusqu'à du 36 000, 37 000. Ce qui est pas mal. Mais bon, quoi qu'il en soit, même si je tape légèrement plus fort sur les coups basiques, bah sur des gros coups puissants, même un build qui a 3 bonus ensemble en 4 pièces avec 3 x 14% de dégâts de mêlée, etc. tape moins fort sur des grosses compétences que le Nidia Dragon. Nidia Dragon, tu fais une dégâts rapide de l'ail, genre à 200 000. Bah si tu fais la même chose avec l'autre build qui a 3 bonus ensemble, tu vas taper à peu près à 170 000, 160 000. Vous voyez la grosse différence de dégâts qu'on perd. Pourtant, sur des coups basiques, on était plus puissant. Simplement parce que le Nidia Dragon reste puissant sur les grosses techniques. Très puissant. Voilà. D'où le fait donc de s'en servir en 7 pièces si on veut utiliser le katana. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Si on n'utilise pas la 7ème pièce, par exemple, au lieu d'être en 29 000, je vais retomber aux alentours de 24 000. Ce qui me place nettement inférieure à d'autres builds. Donc il n'y a pas d'intérêt. Bah voilà, on a fait le tour sur les bonus ensemble. Donc maintenant, on va parler un petit peu de ce que j'ai modifié vite fait, avant de reparler des effets de statue et talisman que j'utilise. Alors avant toute chose, je rappelle que je suis sur le clan Todo. Le clan Todo, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Mais sur cette variante, je vais expliquer pourquoi je l'ai pris. Sinon, il y a d'autres clans, comme le Tsugaru, qui permet d'avoir 12% d'attaque de mêlée en plus. Ce qui est pas mal. Même énorme. Vous permettra donc de taper au-delà des 30 000. L'argent. Ça c'est sympa. Maintenant, si j'ai pris le clan Todo, c'est pour une bonne raison, c'est que le clan Todo, dans ses deux bonus, si ce n'est donc le premier qui offre 2% d'attaque par pièce lourde portée, ce qui n'est pas le cas ici, donc si j'en bénéficie pas du tout, on a un deuxième bonus qui, quant à lui, augmente considérablement mes PV en fonction de ce que j'ai monté en endurance. Et ici, vous allez voir que mes stats, je les ai modifiées depuis la dernière fois pour faire en sorte d'avoir plus de PV histoire d'encaisser mieux. Mais il n'y a pas que ça. Sur mon arme, par exemple, j'ai rajouté l'affaiblissement d'armes de mêlée, chose que je n'avais pas avant. Pourquoi ? Parce qu'ici, je rappelle qu'avec 23% d'affaiblissement d'armes de mêlée, quand tu vas l'affaiblir, ou plutôt l'infliger à l'ennemi, il va vous taper beaucoup moins fort. Ce qui est très intéressant et permet donc d'être déjà beaucoup plus défensif. Parce que je rappelle qu'ici, on est sur un build qui est pur offensive, donc pas de défense. Et même si on a beaucoup d'attaques, ce qui est bien beau, on ne va pas forcément one-shot tous les ennemis et en tout cas tous les boss. Ce qui fait qu'on risque de prendre très cher si on se loupe. Et là, ce qui est bien, c'est qu'avec l'affaiblissement d'armes de mêlée, si on arrive à l'infliger à l'ennemi, même si on prend un mauvais coup, on ne risque pas de crever. Et mieux que ça, ici on va mélanger ça avec, je descends, avec le talisman d'habilitant qui réduit considérablement l'attaque de l'ennemi lui aussi. Donc ça c'est pas mal, il dure assez longtemps en plus. Donc ça c'est cool. Je vous conseille de mélanger les deux. Et là, ça vous permettra d'être pratiquement, je ne vais pas dire à minceible, mais en tout cas, donc c'est beaucoup mieux. Mais ça c'est cool. Pour un attaque offensif, c'est un bon compromis. Vous avez l'attaque, et en plus vous pouvez avoir la défense, quand vous vous démerdez bien. Et vous mélangez ça au talisman d'épées volantes, qui est ici, qui permet de faire du dégât avec toutes les épées qui tournent autour de nous. Alors elles ne font quasiment aucun dégât. Par contre, l'avantage, c'est que comme elles touchent l'ennemi, et bien elle a un rapport direct avec notre arme, qui va infliger affaiblissement d'armes de mêlée. Donc sans même taper, les épées volantes autour de vous vont le faire eux-mêmes. Vous mettez simplement le garde, je vous montre ça vite fait. Et vous attendez que ça inflige à l'ennemi. Donc on l'active, simplement comme ça. Oups. Et on met ça. On se met en garde le temps de bien plus de deux. Voilà, c'est le fait. Ça va plus vite. On est au revoir des nuits. Je suis pressé. Maintenant, je vais vous montrer la même chose, sans ces bonus là. qu'on n'avait pas en temps normal, sur celui que j'avais présenté à l'époque. Et voilà ce que ça donne. Vous avez vu la différence ? Et encore. Là, j'ai 8000 PV. À l'époque, j'en avais 6000, ou 5000 et quelques, quand je l'ai présenté. Donc, autant dire, tu prenais seulement deux ou trois coups. Pas plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors ça, c'est ce que je vais modifier, donc, dessus. J'ai aussi pris la hache. Vous pouvez voir qu'à la place de la lance, ici, on a une hache. Alors tiens, avant d'en parler, je vais quand même revenir sur l'épée dragon. Comme je vous l'ai dit, j'ai modifié l'affaiblissement d'armes de mêlée que j'ai rajouté dessus. Par exemple, vous pouvez voir que j'ai l'élément feu sur ma arme. Ben ça, vous pouvez l'enlever et mettez l'eau à la place. Chose que je vous conseille. Alors c'est vrai que le feu, quand tu l'infliges, c'est bien, ça inflige du dégât continu. Maintenant, ce qui peut être très intéressant à utiliser l'affaiblissement d'armes de mêlée, c'est de mettre l'eau sur votre arme. Pourquoi ? Parce qu'en plus de ça, quand on met l'eau, on peut infliger la saturation. La saturation, c'est quoi ? C'est un affaiblissement sur l'armure de l'ennemi. Donc, un, vous lui affaiblissez non seulement son attaque, mais en plus, vous pouvez lui affaiblir sa défense. Alors là, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas d'embrassite pour enlever le feu. Mais si vous pouvez, et faites-le de votre côté, ben franchement, c'est le top du top, ça en est connu. Non seulement, il va vous faire moins mal, mais vous, vous allez lui faire plus mal. Donc, c'est magnifique. Voilà. Ça, c'est ça. Donc, n'oubliez pas. Ensuite, donc la hache, on y revient. Pourquoi est-ce que je suis parti sur la hache ? Parce que la hache, a le bonus d'attaque, ou plutôt, le deuxième bonus d'attaque le plus puissant du jeu. Juste derrière, le taillissement d'ascensu. Donc, ils sont pratiquement équivalents. Franchement, ça ne jouera pas grand-chose. Ce sont les deux bonus les plus puissants. Au lieu de taper à 29 000, je vais vous montrer ça. 29 000, 940. On enclenche le bonus, et on y retourne. On passe à 42 000. Posture basse, quand même. C'est parti. Alors, petite parenthèse, tant qu'on est à l'hôtel, côté esprit gardien, si vous comptez partir sur un build offensif, je le rappelle, Kato est le meilleur de tous les esprits gardiens de ce côté-là. En deuxième, j'ai pris Aya, simplement pour son bonus de dégâts par derrière, puisque quand on la prend en deuxième, et je vous montre ça, si tant est, je suis à ce bon anglais, vous allez voir, changer d'esprit gardien, si c'est ça, hop, comment je change, voilà, c'est ça, donc vous pouvez voir ici, entre parenthèses, pour ceux qui ne le savent pas encore, quand on prend un deuxième esprit gardien, vous pouvez voir, il n'y a qu'une ligne en blanche, c'est celle dont on bénéficie, dégâts par derrière, plus 9%, toutes celles qui sont en gris, on n'en bénéficie pas, je sais que certains ne savent pas encore, c'est pour ça que je tiens le signal, on a déjà posé la question sur le forum, et je vous réponds à nouveau, bref, alors, certains ont parfois sorti que les Rikens étaient pas mal, et aussi puissants que Kato, non, alors, sur des coups basiques, tu vas être très, très, très légèrement dessus de Kato, à pas grand chose, c'est minime, vraiment minime, alors que sur des attaques de compétences, Kato reste largement au-dessus, très largement, donc, n'oubliez pas, je rappelle qu'ici, on a quoi, on a dégâts de melee yokai 21%, alors qu'en haut, on a quand même, attaque de melee 17%, plus dégâts de compétences 23%, c'est énorme, c'est juste énorme, Kato reste le meilleur, point bas, là-dessus, je tiens à le préciser, peu importe que vous appréciez d'autres esprits guerriers, alors attention, les autres ne sont pas inutiles, suivant ce que tu vas faire comme build, ils peuvent servir, un build défensif, tu as certains esprits guerriers qui peuvent le compléter, par exemple. Bref, donc là, comme vous avez pu le voir, on utilise pour son mode rage, qui est vraiment excellent, on l'enclenche en maintenant le rond plus R1 en même temps, vous avez pu voir que si l'arme n'est pas dégainée, elle enclenche sa furie, on va dire ça comme ça, et on gagne un bonus d'attaque pendant un certain temps, alors faites gaffe, il ne dure pas trop longtemps, ce qui est pas mal par contre, et ici il faudra le faire sur la rage par exemple, parce que je n'ai pas encore ce qu'il faut pour le faire, vous pouvez rajouter un effet de statut, un effet qui permet de faire durer la rage plus longtemps, ou en tout cas d'augmenter sa puissance, non je crois que c'est pour la faire durer, c'est ça, donc vous pouvez la faire durer quand même plus longtemps, et ça franchement c'est cool, donc faites-le, moi j'ai pas ce qu'il faut en embrassite, je peux pas le faire, après le reste on s'en fout, moi là je vais me servir que pour ça, donc le reste des effets pour l'instant je m'en fous un petit peu, si maintenant vous voulez vous en servir aussi, rajoutez donc les dégâts de mêlée, et non dégâts de mêlée humain, voilà, là j'avais pas d'autres trucs, donc rien que ça, vous pouvez rajouter donc bonus dégâts de familiarité, un élément, si ça vous intéresse, une modification d'attaque, un dégât de compétence comme l'attaque du bûcheron, peu importe, rajoutez ce qui vous intéresse en tout cas, mais primordial, essayez de mettre en effet de statut, l'effet qui permet d'augmenter la durée du mode rage, et ça c'est excellent. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ben là, plus j'ai posé on doit venir sur tout, ou alors, je vais pas tout expliquer en détail, mais sachez donc, et je l'ai déjà expliqué par le passé, très important, bonus de dégâts de familiarité sur vos deux armes, si vous comptez en tout cas intervertir d'armes en plein combat, il faut l'avoir sur les deux, uniquement sur les armes de mêlée, pas besoin de poser la question pourquoi, vous avez juste à savoir que c'est sur les armes de mêlée, ensuite sur les armes de distance, dégâts d'agilité sur les deux, pourquoi ? Parce qu'ici en plein combat, admettons que vous avez plus de flèche, qu'est-ce que vous allez faire par réflexe ? Prendre le fusil pour tirer une balle, et si sur le fusil vous avez pas le bonus de dégâts d'agilité, ben vous menez de perdre 12% d'attaque, parce que c'est l'arme là que vous avez en main, je rappelle vite fait, l'épée, emplacement actif, la hache, emplacement passif, ça veut dire quoi ? C'est à dire que si j'ai pas la hache dans les mains, tous ces effets de status sont inactifs, l'arc, emplacement actif, fusil, emplacement passif, même chose que la hache, ça veut dire que tous ces effets, tant que je ne l'ai pas en main, sont inactifs. Si je retire l'épée, et que je retire l'arc, par contre, la hache et le fusil passent actifs, même si je ne les ai pas bougés dans le placement, c'est la seule chose qu'à savoir aussi. Enfin bref, ce qui veut dire grosso modo qu'en plein combat, si vous changez d'arc ou de fusil, il faut avoir absolument le bonus de dégâts d'agilité sur les deux, pour garder le même niveau de puissance. Parce que, admettons, j'ai l'arc avec l'agilité, j'ai pas l'agilité sur le fusil, et je prends le fusil en main. Je t'attaque mon katana, j'ai 12% d'attaque en main. Voilà, c'est très important. Alors, pour les autres effets, il n'y a pas besoin de détailler, vous mettez ce que vous voulez sur les armes de distance. Après, je le rappelle, très important, sur une arme de mêlée. Toujours dégâts de mêlée. Un élément, si ça vous intéresse, c'est l'affaiblissement sur arme de mêlée, très important. La modification d'attaque, le bonus de dégâts de famille raté, et un dégâts de compétences comme l'ombre flottante. Ça reste une technique ultra violente pour le katana. Et là, j'ai 25% en plus d'attaque. Donc ça, c'est énorme. Qui, je rappelle, on obtient donc un dégâts de compétences uniquement au craft ou au drop. Alors, vous ne pouvez pas le mettre à la forge. C'est pour ça qu'il y a une étoile devant. C'est pareil pour la modification d'attaque cœur, qui est en double A. Il y a une étoile devant, je l'ai eu au craft. Ou au drop minceau ou au drop set, c'est que je l'ai. Donc, vous voyez un petit peu le truc. Donc voilà, je ne vais pas remener en détail sur l'histoire de la modification d'attaque. Rappelez-vous que c'est très important. Vous montez vos stats en compétences, enfin, comment je pourrais dire ça ? Si elle est en compétences ou en cœur. Alors, pourquoi ? Ben, là, ça dépendra de vous, j'ai envie de dire. Alors, comment je peux expliquer ça rapidement sans me perdre trop de temps ? Admettons que vous avez le katana. Vous avez la lance en deuxième arme. Donc, c'est que je vous mets, si vous n'avez pas l'âge, que vous utilisez la lance. La lance a la compétence dessus. Et le katana a la compétence. Ben, au lieu de perdre des points au début de votre toute première partie, hein, votre NG, donc dans la voie du samouraï, parce que là, je vous rappelle, il est très important de ne pas se perdre dans tous les stats. Ça serait une grosse erreur de votre part. Privilégiez, donc, dans l'occurrence, la compétence. Comme ça, vous mettez la modification d'attaque compétence sur votre épée et sur votre lance. Ce qui fait que vous allez avoir d'attaque qui va monter considérablement sur ces deux armes grâce au stat, enfin, la stat de compétence que vous aurez monté sur votre profil. Mais bon, ça, c'est à vous de voir. Si dans le cas de figure, il n'y a que l'âge qui vous intéresse, faites simplement les mêmes stats que moi et mettez le cœur sur le katana. Voilà. Si l'âge vous intéresse uniquement pour son ordre à cœur, évidemment, et que vous ne comptez pas vous en servir. Alors, ensuite, on va revenir dans quelle arme, là ? Alors, si je ne vais pas vous réexpliquer tout en détail non plus, parce que là, il n'y en aura pas un petit moment. En tout cas, je vais essayer vraiment vite fait, mais je vais abriger un petit peu. Alors, on a l'attaque sur chacune des pièces, sauf les jambes. Là, c'est parce que je n'avais pas le choix, il me fallait mettre la réduction des dégâts alimentants en garde trois fois sur l'armure. Je vais aller sur les jambes, les bras, la tête. Sur la tête, on n'a pas besoin de le transférer. On peut l'avoir à la reforge. Sur les autres pièces, par contre, il faut le transférer si on le veut. Pourquoi le mettre trois fois ? Parce que d'avoir la réduction des dégâts alimentants en garde, elle va vous changer la vie en plein combat contre des boss comme Sanada ou Datemazayune qui lancent des attaques élémentaires, telles que le vent ou telle que l'eau. Et bien, comme ils seront en garde, vous allez encaisser la totalité sans prendre aucun dégâts. Très important à faire. Et je peux vous garantir, franchement, que ça va vous changer la vie. Je vous le garantis. Ensuite, on y retrouve donc l'attaque, comme je disais, sur quatre pièces, sauf la dernière. Donc, sur les bras, on peut l'avoir automatiquement dessus. Donc, soit au craft, soit au drop, soit à la reforge. On peut l'avoir plus ou moins puissante suivant commande-là. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais la crafter. Je peux réussir à la crafter jusqu'à 40 en attaque. 42 maximum, je crois, 43. Ce qui me donne dans les 70 et quelques, comme ici. C'est ce que j'ai fait, je l'ai crafter. Vous pouvez le dropper jusqu'à 60 en attaque. Ou à 40, pareil. Vous pouvez l'avoir à 40, mais vous pouvez aussi le dropper jusqu'à 60. Ça donne plus de 90, 96 à peu près en attaque. C'est énorme. Et ça, c'est cool. Ça permettrait de compenser, par exemple, mes jambes ou jambes en les pas. Alors, pour les autres, on me demande souvent comment tu fais pour avoir de l'attaque sur toutes les pièces. C'est très simple. Sur les bras que vous allez dropper au cours de votre aventure, votre première partie, et regarder souvent avant de les montrer ou les membres, vous allez parfois dropper des bras avec l'attaque transferme. L'attaque transferme, c'est ça. Il y a un petit logo de lecteur juste devant. Si vous avez des bras comme ça, gardez-les de côté, montez leur femen graté. C'est très important. Il faut monter la femen graté pour récupérer un effet de statue transferme. Il n'y a pas de choix. Une fois que c'est fait, vous allez monter la femen graté. Et vous prenez, par exemple, votre torse, qu'il n'a pas. Vous allez le fusionner avec le bras en question. Et vous allez récupérer automatiquement son attaque dessus. Donc ça, c'est cool, cordane. Franchement sympa. Et vous le mettez sur 4 pièces. Ensuite, la réduction des dégâts et les montants en garde, on en a parlé. La réduction des dégâts, c'est lié à chacune des pièces. Donc ça, on s'en fout un peu. La résistance, donc plutôt le veste brisé. Donc la résistance au brise-garde plus 7, on s'en fout un peu. C'est une armure légère. Franchement, on a 127 dans le vert. Autant dire, c'est pas terrible. Et c'est pas 7 qui vont changer. Alors, j'ai mis ça parce que j'ai pas d'autres trucs pour modifier. Mais autant voulu, je vais modifier pour mettre quelque chose de peut-être plus intéressant que ça. Ensuite, on y retrouve réduction de poids. Très important. Mettez-le autant que vous le pouvez. Plus vous êtes léger, et comprenez bien que même pour une armure légère, c'est le cas, plus vous êtes léger, plus vous avez d'attaques. Là, je suis à 12% au niveau du poids. C'est très important. Ne l'oubliez pas. Ça permet d'avoir plus d'attaques. Par exemple, si j'étais à 30 en étant toujours dans le bleu, ça ne m'empêchera pas de perdre beaucoup d'attaques. Alors évidemment, si après, je passe devant le vert au niveau du poids, je perds beaucoup plus. Donc ça, faites-le. Sauf si vraiment vous avez des choses plus intéressantes. Ensuite, on retrouve bonus absorption d'amérite augmentation d'attaques. Donc cela est très intéressant. Dès que je vais taper quelqu'un, par exemple, j'active mon talisman qui est ici, que je vais vous montrer. Non, qui est là plutôt. Le talisman d'extraction. Le talisman d'extraction, ça veut dire que quand tu vas taper quelqu'un, automatiquement, au lieu de devoir le tuer pour récupérer de l'amérite, dès que tu le touches à ton katana une fois, s'il ne meure pas, tu extrais comme de l'amérite. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais enclencher le bonus d'absorption d'amérite augmentation d'attaques. Si jamais je récupère de l'amérite sur un cadavre au sol, pareil, il s'enclenche. Si je bouffe une pierre d'esprit, il s'enclenche. Donc, vous voyez, il y a vraiment différentes façons d'enclencher. C'est un bonus qu'on peut avoir assez régulièrement. Donc, ça, c'est cool. Le torse. Alors, le torse, même chose que le bras. Vous pouvez dropper ce torse jusqu'à 600 pv d'origine. Ce qui est énorme. Donc, vérifiez régulièrement avant de démanteler ou de vendre. Si vous n'avez pas chopé un torse avec au moins 300 pv, 600 pv ou 600 pv au drop. On ne sait jamais. Donc, il y a différents stades. Enfin, différents stades plutôt. Je ne sais pas pourquoi je dis différente, je parle au féminin, ça ne le fait pas. Vous pouvez avoir soit un torse avec 100 pv, soit 300 pv, soit 500, soit 600. Ça, c'est ton drop. Au kraft, vous pouvez avoir à 100 pv ou 300 ou 500 maximum. Moi, j'ai eu la version 500 au kraft. Alors, au forge, vous ne pouvez pas. Je précise. Donc, vérifiez bien ce que vous faites avec. Quand vous vendez votre matos, vous aurez peut-être dans le tas un torse qui a potentiellement 500 pv. Et même 600 si vous êtes cocu. On y retrouve la réduction de poids. Ensuite, on y retrouve bonus quand on cercle augmentation attaque. Et virer l'eau. C'est quelque chose que j'avais mis au départ. On s'en fout. On le vire, poubelle. Ça, ça ne me sert plus depuis bien longtemps maintenant. Et moi, je n'ai pas de quoi le enlever pour l'instant parce que je n'ai pas retouché à cette partie depuis un bon moment. Mais sur ma deuxième partie, j'ai pu jouer avec différentes façons sur mes builds et tout. Et voir les effets de statues qui, finalement, je sortais le moins ou qui étaient plus intéressants ou d'autres et tout. Et franchement, le bonus quand on cercle est poubelle. Il n'y a pas d'intérêt. Vous pouvez mettre à la place les réductions de dégâts qui nuls qu'on peut avoir à la reforge. Vous vous mettez alors réduction de dégâts avec l'affliction. Donc, quand vous avez une affliction, vous avez une réduction de dégâts qui s'enclenche. Ou alors, vous avez aussi une réduction des dégâts en critique. Quand vous êtes dans le rouge avec votre barre de vie, vous avez une réduction des dégâts qui s'enclenche. Et bien, virez le bonus quand on cercle et virez potentiellement le bonus zéro qui augmentation défense. Mettez ça à la place. Pourquoi bonus zéro qui, je le dis aussi ? Simplement parce que sur mon build défensif, je n'en ai pas. Je les ai enlevés, je ne m'en sers pas. Je les active tellement rarement parce que de toute façon, il faut guider sa barre d'endurance. Je les active tellement rarement que finalement, je finis par les vire. Voilà. Donc, virez-les. Foutez plutôt une réduction des dégâts en affliction. Parce que ça, ça arrive très souvent qu'on se prenne des afflictions dans le jeu. Et mettez à la limite, en deuxième, je ne sais pas aller. Réduction des dégâts qui est nulle. Comme ça, vu que vous n'avez pas beaucoup de résistance au brise-garde. Automatiquement, si vous encaissez des mauvais coups, vous allez vous faire briser la garde. Et donc, enclencher une réduction des dégâts régulièrement. Ce qui est plutôt cool. Ça évite, toi aussi, de prendre des mauvais coups. Moi, c'est ce que je vous conseille fortement. Alors, le bras. On a quoi ? L'attaque. On l'a parlé tout à l'heure. Réduction des dégâts, on en a parlé. C'est lié à toutes les pièces. Ensuite, on a réduction des dégâts. Alors, je ne sais pas, je regarde. Réduction des dégâts dont on garde. Ça, on en a déjà parlé. Ensuite, on a l'augmentation de l'attaque et défense 4. Alors, ça, c'est à vous de voir si vous voulez le mettre. Laissez-le. Ça peut faire du dégâts en plus, on s'en fout. Alors, on va de projeter l'encontre. Alors, ça, finalement, je ne m'en sers plus. Sincèrement. Parce que finalement, on peut très facilement esquiver ça. Donc, je ne vois pas la carte. Ça nous appellera un effet de statut pour ça. Vous avez, par contre, possibilité à la reforge de mettre restauration de vie en contre. Et ça, c'est ce que je vous conseille fortement. C'est-à-dire que dès qu'on met la garde avant de recevoir un coup ou une balle ou un truc comme ça, automatiquement, vous avez une restauration de PV qui s'enclenche. Vous gagnez 1000 PV d'un coup. C'est énorme. C'est énorme. Et ça, il s'enclenche régulièrement sur mon bille défensif. C'est monstrueux comme truc. Je ne vous rappelle pas à quel point on avait certains trucs qui étaient... Donc, moi, je vous conseille plutôt de mettre ça à la place de renvoi de projectiles ou à la place de l'augmentation d'attaque et défense qui, franchement, n'apporte pas énormément. Donc, soit l'un, soit l'autre. Si vous voulez garder le renvoi de projectiles pour vous amuser à les renvoyer en mettant la garde au bon moment, c'est à vous de voir. Ça peut être sympa aussi. Et voilà. Mettez, quoi qu'il arrive, la restauration de vie en contre. Franchement, c'est énorme. Ensuite, on y retrouve l'augmentation d'attaque de mêlée en violée. Celle-ci est particulière. Ça ne fait pas de dégâts au premier coup. Par contre, ça enclenche un bonus d'attaque qui va faire des dégâts supplémentaires au deuxième coup. Et au deuxième coup, un bonus s'enraye enclenche pour faire des dégâts supplémentaires au troisième coup et ainsi de suite. Sachant que les dégâts augmentent petit à petit à force de taper. Donc, c'est plutôt un bonus sympa. Ensuite, sur les jambes alors, nature à l'attaque, réduction des dégâts. La vie à 91, vous n'êtes pas obligé, mettez ce que vous voulez. La récupération, la rapide à court de ki. Donc ça, si jamais vous êtes en garde, que vous faites briser votre ki, donc vous n'avez plus d'endurance, vous allez être bloqué sur place. Ça permet simplement de pouvoir se barrer plus vite, d'être moins bloqué longtemps, on va dire sur place, tout simplement. Ensuite, on y retrouve la réduction de poids. On y retrouve en dessous, bonus pour avoir des afflictions, augmentation d'attaque. Donc ça, c'est cool. Puisqu'on va subir régulièrement des afflictions dans le jeu, vous avez donc un bonus d'attaque qui va s'enclencher régulièrement, ce qui est cool. Ici, on va y retrouver la réduction des dégâts et les montants en garde. Ténacité. Ténacité, c'est très important. Mettez-le au moins une fois sur l'armure, parce qu'il permet, quand on est empoisonné, ou quand on est en train de brûler, de ne pas mourir. On garde un PV quoi qu'il arrive. Alors attention, quand vous êtes enflammé, c'est genre vous avez été brûlé par quelqu'un ou vous avez marché dans des flammes et tout. Par contre, si vous continuez à marcher dans des flammes, vous allez mourir. Là, c'est uniquement si vous avez marché dedans, que vous êtes sorti des flammes, mais que vous continuez à brûler. Là, vous allez garder un PV. Le poison, comme je le disais, vous gardez un PV quoi qu'il arrive. Le taillissement, là, c'est ensuite qu'on utilise parfois pour différentes raisons. Pareil, il retire notre vie. Donc, il nous empêchera de mourir. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on y retrouve la réduction de poids. Ensuite, bonus après purification, pique et dégâts attaques. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire dégâts x2. Le bonus après purification, je rappelle qu'une purification, c'est quand on appuie carré et R1 au bon moment. Donc dans une zone de royaume yukai pour l'enlever. Les petites zones de royaume yukai, c'est ce qu'on retrouve sous le pied de certains ennemis ou certains boss. Je vous remontrerai ça vite fait pour ceux qui ont oublié ce que c'était ou qui ne savent pas encore ce que c'est. Le pot d'eau yukai permet de créer une zone qui est ici. On l'enlève avec une purification qui n'a rien. Voilà. Tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'utilise le taillissement de kaiukai qui permet de faire une purification automatique. Hop. J'active mon taillissement qui est ici. Voilà. Et j'ai juste un marché blanc et je peux attaquer en même temps. Et je viens d'avoir mon use d'attaque x2. Qui était temporaire certes. Mais j'aurais eu le temps de le mettre. Enfin de taper. Grâce à la purification automatique. Alors ça c'est très intéressant quand on est dans les abysses. Vous mettez taillissement de kaiukai et vous allez voir que souvent quand vous allez affronter les boss, beaucoup ont des zones de royaume yukai sur le pied. Alors qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez attaquer le boss ? Vous allez forcément le rusher pour lui faire une grosse attaque d'entrée de jeu avant qu'il bouge. S'il a une zone sous ses pieds et que vous avez le taillissement de kaiukai activé. Vous allez lui faire dégâts x2 d'entrée de jeu. Donc faites une grosse technique et rapide comme l'ombre flottante directe. Et ça va lui faire hyper mal. Donc ça c'est un bonus qui va s'enclencher et qui va servir souvent dans les abysses. Il est vraiment utile. Ensuite on y retrouve bonus 0 ki augmentation attaque. A vous de voir vous pouvez le laisser. Donc ça augmente légèrement l'attaque. D'environ 2000 de dégâts. Voilà. Ensuite les accessoires. Donc les accessoires je le rappelle et c'est très important. Essayez d'obtenir un yazakami. Forcément. Pour sa réduction de condition de bonus d'ensemble. Qui je le rappelle permet de faire passer une pièce pour 2. Donc quand vous voulez porter un bonus d'ensemble en 4 pièces. Portez 3 pièces avec un yazakami. Ca sera compté pour 4. Bref. On va pas revenir là dessus. Alors ici ce qui est très important sur les accessoires. C'est qu'il nous faut obligatoirement dégâts de melee yukai. Plus tard. Ou bien plus tard dans les abysses. Vous allez choper des accessoires avec l'augmentation d'attaque valeur plus. Ou l'augmentation de défense valeur plus. Qui je le rappelle se base sur la valeur de l'accessoire. Là je suis plus 135. Donc j'ai vraiment un bon boost d'attaque sur l'accessoire. C'est pareil pour la défense. La défense vous voyez multiplicateur 595. Si jamais j'avais ici une augmentation d'attaque. Une augmentation de défense valeur plus. Je serais à peu près à 1000 en défense. Sur le multiplicateur de défense. C'est énorme. Bref. Ca c'est bien pour les bulls défensifs. Donc sinon pour revenir ici. A cette histoire d'augmentation d'attaque valeur plus. Ca vous l'aurez plus tard dans les salles de coffre dans les abysses. Je vous invite à les farmer. Prenez tellement l'ascensule. Laissez vous crever dans la salle de coffre. Une fois que vous avez tout ramassé. Et comme ça vous allez pouvoir la refermer. Vous recommencez. Vous mourrez. Vous la refermez. Etc. Puisque obtenir les bons accessoires. Qui auront au moins. L'augmentation d'attaque valeur plus. Dégâts de melee yokai. Augmentation d'attaque en ardivant plus 12%. Dégâts de melee kai au moins 14%. Au passage. Et là. Ce sera pareil. Déjà ces trois choses là. Ca sera énorme. Alors ici par exemple. Et je tiens en touche un petit mot vite fait. Vous pouvez voir que je n'ai pas le dégâts de melee yokai. Alors ici. Je vous ai montré. Avec cet accessoire là. Parce que. Ca me permet de compenser. La perte d'attaque. Que j'ai eu en remodevant mes stats. J'ai perdu très légèrement. Puisque je passais de 29.923. A du 29.000. Ce qui n'est pas une trop grosse perte. Mais. J'ai compensé par cet accessoire là. Qui avait l'augmentation d'attaque valeur plus. Au lieu de celui-ci. Qui avait dégâts de melee yokai. Mais qui n'avait pas. Comme vous pouvez le voir. L'augmentation d'attaque valeur plus. Donc là. Ca m'a permis de regagner mon attaque perdue. Et même d'avoir un tout petit peu plus. Bref. Alors. Là. C'est pas intéressant. Dans le cas de figure. Vous en avez droppé un. Préférez mettre celui-ci. Pourquoi ? Simplement. Parce que sur les yokai. Vous allez taper beaucoup plus fort. Que si vous aviez celui-ci. Ici. Vous n'avez pas les 15% de dégâts de melee yokai. Et je peux vous garantir. Ca va se voir direct contre les boss. Même si vous avez l'augmentation d'attaque valeur plus. C'est pas intéressant. Et je vous le dis. C'est miette. C'est pas intéressant. Donc essayez avant toute chose. D'avoir au moins dégâts de melee yokai. Avec augmentation d'attaque valeur plus. Et avec. L'augmentation d'attaque en armes vivantes. Pour quand vous vous transformez. Comme ça. Si vous avez l'augmentation d'attaque en armes vivantes. Sur le yasakami. Plus votre lagatama. Vous avez. 24% d'attaque en plus en armes vivantes. Et si vous avez dégâts de melee yokai. 15% sur les deux. Ca fait 30% d'attaque en plus sur les yokai. C'est énorme. Et si en plus on coupe la salte. L'augmentation d'attaque valeur plus sur les deux. C'est juste. Sublime. Franchement. Y'a rien à dire. En terme d'attaque. Avec ces monstrueux quoi. C'est à vous de voir. Donc là. Y'a pas besoin de nous dire plus. Ca suffit largement pour ça. Côté talisman. Talisman des militants. Qui permet d'affaiblir l'attaque de l'ennemi. Considiablement. Donc. Je vous l'ai montré au début. C'est très utile. Si on le mélange. Avec. Le talisman des pays volantes. Et. Notre affaiblissement d'armes de melee. Qu'on a sur notre katana. Ce qui est cool. Ensuite. On a le talisman de faiblesse. Qui permet donc d'affaiblir l'armure de l'ennemi. Si en plus vous rajoutez à ça. Sur votre katana. L'élément eau. Qui permet d'infliger un affaiblissement d'armure. Alors là. C'est énorme. C'est juste énorme. Vous avez aussi le talisman paraisseur. Qui permet de ralentir considérablement l'ennemi. Ce qui est sympa. Il permet d'aller bien l'attaquer. On a le talisman d'ascensu. Qui permet par exemple. De se mettre en état critique. Pour faire durer beaucoup plus longtemps son arme de vente. Alors je vous rappelle que moi. J'utilise l'arme critique. Enfin. J'utilise mon arme de vente en état critique. Non pas pour les dégâts. Parce que ça je rappelle qu'en plus ça a été nerflé. Mais uniquement. Et sa tue aurait été comme ça. Uniquement. Pour la faire durer plus longtemps. Parce que je rappelle qu'en état critique. Tant d'armivante. Dure deux fois plus longtemps. Au lieu de durer 28 secondes. Elle en dure 48. C'est énorme. Et en plus elle encaisse deux fois mieux. Donc c'est plus sympa de se mettre en critique. Bref. Donc talisman d'ascensu. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'utilise pas non plus. Pour son bonus attaque. Et si talisman d'ascensu. L'utiliser pour son bonus attaque. Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Autant prendre la hache. Qui elle ne fait pas perdre de vie. Autant le dire. D'autant que c'est aussi puissant que la. Enfin. Que talisman d'ascensu. Et je rappelle que les bonus attaque. Ne se. Comment dirais-je. Ne se cumulent pas. La bonus de puissance. Talisman de carnage. Le crépuscule d'été. Du Kuzarigama. Qui est un bonus attaque aussi. Le mode rage de la hache. Ainsi que talisman d'ascensu. Et son bonus attaque. Ne se cumulent pas. Si je prends talisman d'ascensu en premier. Et que j'ai fait le mode rage en deuxième. C'est le mode rage qui est pris en compte. Si je prends le mode rage en premier. Que je prends talisman d'ascensu en deuxième. C'est le bonus attaque de l'ascensu qui est pris en compte. Mais il ne se cumule pas. Bref. Ensuite. Le talisman. Des épées volantes. Comme je vous l'explique au début. Qui permettent de toucher l'ennemi. Voilà. Et donc d'enclencher plus facilement. L'affalissement d'armes de mêlée. De votre arme. Ce qui coule. Le talisman d'extraction. Qui comme je l'expliquais tout à l'heure. Permet d'extraire donc. De l'amrita à chacun des coups portés. Ce qui est sympa. Quand on va enclencher de nos attaques du casque. Le feu de surface paralysant. Que je conseille beaucoup. Très pratique. Si vous utilisez. En plus de ça. Le casque. De l'inomède ma. Qui est là. Avec. 60% d'attaque en plus. Quand l'ennemi est paralysé. C'est juste énorme. Si vous le faites. Evidemment. Elle est mettre ici. Le Kuzari de la main. Pour garder. Votre ville. Dans cette pièce. Comme ceci. Tant qu'évidemment. Vous perdez la hache. Dans ce cas là. Utiliser la pub de puissance. Par exemple. Le talisman de carnage. Peu importe. Pour avoir un gros bonus d'attaque quand même. Enfin bref. C'est à vous de voir. Mais en tout cas. C'est sympa. Et le feu de surface paralysant. Paralyse instantanément. Quasiment. C'est énorme. Contrairement à la poudre de médus. Qui dure beaucoup plus longtemps. Mais qui paralyse que dalle quoi. Donc. Prenez plutôt le feu de surface. Qui est énorme. Franchement. Il est bien. Ensuite. On a donc. Les grandes pierres d'esprit. Ça c'est pour remonter la jeu. Le talisman de cacaille. Qui permet de faire une vérification automatique. Vous avez pu le voir. Couplé. Donc. Ici. Que vous avez pu le voir. Au bonus après purification. Pic. Dégat. Attaque. Donc. Dégat fa2. Ensuite. Talisman d'acier. Qui permet d'avoir un petit peu plus de défense. Le talisman de rajoutissement. Pour remonter mes pv. Et donc. Enclencher le bonus d'attaque. Dizanagi en troisième pièce. On a le parchemin de changement rapide. Qui permet de revenir à la vie en cas de mort. Ce qui est très pratique. Le parchemin de camouflage. Qui permet de s'ordre amusible. Accouplé. Au parchemin de fouet de félin. Qui permet de ne pas faire de bruit. Et le parchemin de course du tigre. Qui permet de courir plus vite. Voilà. Tout simplement. Donc là. On a refait tout le tour. Et franchement. En termes de stats. Bon. Ça reste différent d'avant. Vous pouvez voir. Au niveau du corps. Je suis passé à 100. J'ai 200 au niveau du coeur. J'ai 200 d'endurance. Au lieu d'avoir 40 et quelques. Donc. Ce qui m'a permis. Grâce au clan Todo. D'avoir beaucoup de pv en plus. Je suis à 8500 quand même. C'est énorme. 8500. Je suis à 8139. Ce qui est pas mal du tout. Vraiment bien. Ensuite. On a la force à 20. On a compétence. 159. Donc. J'ai mis ce qui me restait là dedans. Pour avoir vraiment de l'attaque. Quand même. La dexterité à 33. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Mais je rappelle que c'est le minimum. Parce que. Le bonus du Nidia Dragon. Est pris en compte. Enfin. Comment je pourrais expliquer ça. Il se cale. Ou plutôt. Il se cale. Sur la dexterité. Donc. Vous n'avez pas le choix. Et. Le maximum. Ou plutôt le minimum. A avoir. C'est 33. Pour obtenir la puissance adéquate. Si vous mettez 32. Vous allez voir que vous allez avoir. Beaucoup moins d'attaque. Alors qu'à 33. Vous avez le maximum de ce que vous pouvez en tirer. Et mettre au delà 33. Il n'y a pas d'intérêt. Parce que ça ne montra pas plus. Voilà. Donc. C'est pour ça que j'ai 33 pile poil. Et en plus. Ça me suffit. A utiliser tous les Nidjutsu. Qui m'intéressent. Je rappelle que la dexterité. C'est aussi pour le Nidjutsu. Pour la magie 40. Ça suffit largement. Je peux utiliser tout ce que je veux. Et des esprits gardiens. Donc 40. Ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. Donc là. C'est vraiment pour moi l'idéal. Des fois. On suis comme à 12500. Donc. C'est pas mal. Enfin. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus. Pour ce qui est donc de l'autre système qu'on a. Et je me suis basé sur l'attaque. Ici. J'ai monté les 1000 en attaque. Sur le nouveau système de niveau. Qu'on débloque après notre niveau 750. Rappelez-vous. On a des points de concentration à mettre. J'ai mis les 1000 en attaque. Voilà. Bah. Je crois qu'on a fait le tour. Vous avez pu voir donc. Les différences. A quel point on peut augmenter sa défense. Avec ce build offensif. Tout en gardant une attaque considérable. Puisque vous avez pu voir que finalement. Bah. J'ai pas perdu. Donc c'est à vous de faire la même chose maintenant. Donc sur ce. J'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Et s'il y a des détails qui vous intéressent. Et que je n'ai pas dit. Vos qui vous intéressent. Sur je sais pas quel point. Dites le moi. Je tâcherai de répondre comme d'hab. Et puis voilà quoi. Allez sur ce. Deixa t' mundo. 被 ! C'est film. Sous-titrage ST' 501